Bonjour, bupurement cette famille là Vous voyez ou pas J'ai besoin de cette famille là J'ai besoin d'elle Cette famille De la Manger Si Je ne sais pas De la Manger Si Gang Manger Si Gang Manger Si Gang Manger Si Gang Bupurement cette famille La Manger Si Gang La Manger Si Gang Cette famille là Bupurement s'il vous plaît J'ai besoin d'elle Ramakara bonjour Bupurement cette famille là La Manger Si Gang La Manger Si Gang Une grande famille Voilà Vous la voyez, vous la reconnaissez Voilà Bupurement cette grande famille De la Manger Si Gang C'est une grande famille Après vous me bupez Ce monsieur là Ce monsieur là J'ai deux mots de même famille A lui dire Après vous me bupez Parce que lui et moi On doit se parler On a beaucoup à nous dire Ce gars là J'avais de l'ambition J'avais de l'ambition Aimer les belles choses Et depuis tout petit Au temps de ma scolarité Voilà Il y avait un événement Appelé Juvent Show Et je partais à cet événement Avec mes amis Voilà Donc Je vous ai montré La famille La grande famille La Manger Si Gang La Manger Si Gang La voici La grande famille de la Manger Si Gang Ici on peut les reconnaître facilement On a On a Apoutou National On a Pancho Le Gataire Et on a Loupé Daloa Voilà Voilà les Les voici Apoutou National Pancho Le Gataire Et Loupé Loupé Daloa Voilà Voilà Bippez-le à moi Voilà Ok Mesdames, Messieurs, bonjour C'est votre serviteur de tous les temps Dossot Vassansi Connu sur la toile Sur le sobriquet de Dossot 1515 Aujourd'hui J'ai décidé de m'adresser A ces trois personnes Et aussi A une sommité Une sommité africaine Le milliardaire Roi 1212 Je rappelle que Roi 1212 Était Malien Malien d'origine Qui aujourd'hui Est en train de faire Son parcours Dans les affaires A travers l'Afrique La preuve On le voit Aller au Congo Kinshasa On le voit Aller au Zahi On le voit Partout en Afrique Voilà On peut même dire Que c'est le futur successeur De Dangote Dangote Quand je dis Dangote Vous savez de qui je parle C'est le grand milliardaire africain Monsieur Dangote Alors Aujourd'hui Ce n'est pas le moment frère Aujourd'hui J'ai décidé de m'adresser A la mendicité Gang La mendicité Gang Qui aujourd'hui En son sein Regorge Trois figures emblématiques En l'occurrence Apochou national Apochou national Pancho le gataire Et Le grand mondiant Le grand mondiant Le grand mondiant De tous les temps Appelé Le père d'Aloa L'eau Ce n'est pas le C'est l'eau L'eau Ce n'est pas les Les C'est l'eau 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 père En bon français On dit Le père Mais lui Il a décidé De s'appeler Le père D'Aloa Alors Le père D'Aloa Est accompagné Dans sa mendicité Par Deux figures De la toile Entre autres Apochou national Ape Le guide que vous connaissez Et après Après le guide Vous avez Pancho le gataire Bon Hormis ces trois Personnes Vous avez aussi D'autres personnes Qui grugent en bas Et ils mangent Sans silence Vous les avez vu Toutes ces personnes Qui ont rendu visite Au Roi 1212 A sa résidence En Abidjan En l'occurrence Edoxiyao Oui Edoxiyao Elle ne se met pas Sur la toile Elle ne fait pas Comme le père D'Aloa Mais Elle aussi Elle mange En douce en bas Voilà Parce que Pour elle On peut comprendre Edoxiyao A décidé Edoxiyao C'est vendu Une image Qui n'est pas d'elle Vous le savez Je n'ai rien A vous apprendre Voilà C'est une dame Quand je dis une dame Parce que c'est une femme Elle a enfanté Il faut la respecter Toute femme Qui est enfant Quelque soit ton âge Tu devais une dame Donc Notre soeur Edoxiyao Qui vendait Du poisson braisé A Yopougon Dont son revenu Etait sur un poisson De 75 francs Par poisson Aujourd'hui C'est retrouvé Selon elle Après que On a publié Ses photos Sur Facebook Les gens ont aimé Et aujourd'hui Qui est invité A Dubaï Tout le monde sait Ce qui se passe A Dubaï On n'a pas besoin De vous dire Mais aujourd'hui Qui se tague D'être ami Des milliardaires Donc Cette dernière aussi est venue Saluer Le Roi 1212 Alors Le Roi 1212 Saluté par Edoxiyao Ça me rend Perplexe Ça me rend Perplexe Pourquoi Elle peut aller saluer Le Roi 1212 Mais pas devant les caméras Vu qu'elle même là Elle est milliardaire Parce qu'il convoque Les milliardaires Et aussi milliardaires Le Roi 1212 Est milliardaire Mais de la manière Elle est Elle se vante De ces milliards là Personne ne s'en vante Comme ça sur la toile Alors On a vu tout Récemment Il y a deux jours de cela On a vu Toute la grande galaxie Des mendiants De la Côte d'Ivoire C'est-à-dire Toute la grande galaxie Des mendiants De la Côte d'Ivoire Qui sont allés attendre Le Roi 1212 A l'aéroport Félicoufoude Boigny Et quand le Roi 1212 Est atterri Nous avons vu Ce que ces mendiants Ont fait Le Père d'Aloi Moi je peux Je peux comprendre Le Père d'Aloi Partagez s'il vous plaît Donnez-moi juste 30 secondes Partagez s'il vous plaît Comme je disais On a vu Tous ces mendiants Ivoiriens Tous ces mendiants Ivoiriens En train d'aller Saluer le Père Pardon Le Roi 1212 A l'aéroport Félicoufoude Boigny Ecoutez très bien cette vidéo là Parce que je pense que quand nous allons quitter ici Chacun va prendre conscience Vous allez me poser la question Mais pourquoi Dossot Tu défends un Tu défends pas les autres Vous allez me poser la question L'Opère d'Aloi L'Opère d'Aloi Nous l'avons connu Comme un grouillère Comme on dit chez nous Quelqu'un qui se bat Quanto le gataire Souvent on pense que c'est un grouillère Mais parfois Il nous fait croire que c'est quelqu'un qui est arrivé Bon lui j'ai pas trop à me prononcer sur lui Par contre Par contre Je dis bien par contre Il y a Edoxy Yahu Qui nous dit à elle Qu'elle a beaucoup d'argent Parce qu'elle collabore avec des milliardaires C'est ce qu'elle nous dit Edoxy Yahu Mais la personne qui m'a plus intrigué dans cette histoire C'est un poutou Un poutou national Parce qu'on ne peut pas se donner le titre d'un guide Des brebis égarés sur les réseaux sociaux Et aller participer à une mendicité qui n'en dit pas son nom Moi je comprends le père d'Aloi Je comprends parfaitement le père d'Aloi Et moi même là je suis d'accord Je vais vous dire je suis d'accord avec ce qu'est le père d'Aloi Je suis allé à ça Je suis allé pour le père d'Aloi Si il y a longtemps que vous le suivez Le père d'Aloi dit quoi Je n'ai pas fait école J'ai fait école Coranique Franco-arabe On ne m'a pas mis à l'école Aujourd'hui je vends ceinture Le père dit qu'il vend ceinture Pendant que le père d'Aloi vend ceinture Ses enfants-là Les enfants de le père d'Aloi Le père d'Aloi a des enfants, a une femme Vous pensez que vend ceinture Peut payer la maison de le père d'Aloi à Abidjan Et nourrir sa famille Sérieusement Sérieusement Côte d'Ivoire qui est dure comme ça Vous pensez que vend ceinture Peut nourrir le père d'Aloi et ses enfants Payer la maison de le père d'Aloi à Abidjan Ce n'est pas possible Voilà pourquoi le père d'Aloi a toujours dit Quand je finis ma maison à Gagnoua Je déménage à Gagnoua Écoutez très bien Parce qu'il y en a qui parlent Les gens parlent Ils ne connaissent pas la situation des uns et des autres Ils ne connaissent pas C'est vrai que je ne suis pas d'accord De la manière dont ils se comportent Mais il y a une réalité qui est en bas de cette histoire Le père d'Aloi Bonjour à toi Ma chérie Brigitte Kassem Bonjour à toi mon coco Vous pensez que Le père d'Aloi Si le père d'Aloi Je dis bien Si le père d'Aloi Est allé à l'école De la manière dont je vois quelqu'un de très intelligent Le père d'Aloi Tu sais que quand toi-même tu le réalises Tu sens que c'est quelqu'un là Si lui il était allé à l'école là Il est devenu plus grave Mais le père d'Aloi dit Quand je vais finir ma maison à Gagnoua là Je vais quitter à Bidjan Je vais déménager à Gagnoua Qui n'a pas entendu ça du père d'Aloi Qui n'a pas entendu Vous me faites exprès Parce que je pense qu'arrivait un moment Il faut qu'on arrive à entendre les gens A écouter les gens C'est important Dites moi vous qui me suivez là A l'heure où je vous parle Pendant que Facebook a réduit toutes les vues là Vous avez 125 personnes Dites moi Depuis que le père d'Aloi Selon vous Fait sa monicité là Qui a vu le père d'Aloi Aller au Tchouin en Côte d'Ivoire C'est-à-dire il va mondier l'argent Et puis après il s'en va Il prend cet argent pour aller au Tchouin Venez me dire Quand je dis Tchouin Quand je dis Tchouin là Vous connaissez ? Quand je dis Adjoa Mamien Vous connaissez ? Qui a vu le père d'Aloi Après avoir pris l'argent avec le roi 1212 Dans sa monicité entre guillemets Qui a vu le père d'Aloi aller au Tchouin ? Dites moi Montrez moi une vidéo du père d'Aloi Après avoir mandié Comme nous tous on le dit là Le voilà le père d'Aloi au Tchouin En train de demander En train de demander à une fille Pour aller faire Zoyo Il n'y en a pas Depuis moi je vis là Voilà le seul mandiant conscient Que moi j'ai connu dans ma vie Mandiant conscient C'est-à-dire que lui là Il m'en dit Quand il m'en dit là Il s'en va construire une maison Quand il m'en dit là Il s'en va soigner sa maman Et L'awakibaru Le seul mandiant conscient Que moi de ce que j'ai vu là C'est père d'Aloi Depuis je suis né là J'ai vu des mandiens Jusque là là Eux même là Il y en a qui sont morts Il y en a qui vivent Mais ceux qui sont morts là Ils ont donné héritage A leurs propres enfants Aujourd'hui ils sont mandiens en Côte d'Ivoire Mais ils sont dans le même coup là Alors que le père d'Aloi nous dit Quand je m'en dis là Je m'en vais construire une maison Quand je m'en dis là Je m'en vais manger comme de la maladie Tout le monde mange Comme moi je mange Comme ma cocotte brésile cassée Mange comme tout le monde mange Quand je m'en vais mendier là Je m'en vais soigner ma maman Quand je m'en vais mendier là Je soigne ma famille Je soigne ma femme et mes enfants Et je paye Je paye Mon loyer à Abidjan Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Il a mandié un jour seulement Un jour Un jour C'est-à-dire Il a pris sa piscine conflamme Il est parti à l'aéroport Pour faire le sous-faite boyy Pour attendre son patron Le roi 1212 Un jour Le lendemain Le roi 1212 A donné 500 000 francs CFA 500 000 francs CFA C'est-à-dire que 780 euros 780 euros Avec les frais 785 euros Parce que j'ai la vie d'envoyer l'argent au pays Donc 785 euros Avec les frais 500 000 francs CFA Le roi 1212 dit Comme ta maman est malade Va saluer ta maman Va soigner ta maman Et tu reviens Je t'attends A ta maman A ta maman A dama C'est-à-dire C'est-à-dire En un jour de travail Alors qu'ici à Paris là Nous l'ont obligé De faire un mois de travail Pour avoir deux fois Ce que nous l'a eu En un seul jour de travail C'est-à-dire C'est-à-dire Quand ma chérie, ma cocotte Mon amour préféré Brigitte Kacem Se réveille matin là Comme moi Comme moi Son amoureux On se réveille matin On s'en va au travail là Quand on fait Un mois là C'est que le roi 1212 Pardon, c'est que Le père d'Aloa a gagné En un jour là Nous en un mois là On gagne deux fois Que le père d'Aloa 24 heures 24 heures Même pas 48 heures Même pas deux jours En un jour Il a 500 000 francs CFA 785 euros En un jour Et puis vous allez venir me dire Que ça là, c'est pas un métier Mais c'est un métier C'est vrai métier même C'est vrai métier C'est ça qu'on appelle Vrai métier Métier où en une journée Tu as moins de 800 euros En une journée Montrez-moi Un boulot à Paris ici Où tu as 800 euros En une journée Ça n'existe pas Même en Côte d'Ivoire Si à Paris ça n'existe pas C'est pas en Côte d'Ivoire Ça va exister Mais c'est le boulot là Que le père d'Aloa est en train de faire Aïe ! Vous parlez de quoi ? Vous parlez de quoi ? Vous parlez de quoi ? Moi pour avoir le double De ce que le père d'Aloa a eu Il faut que moi je travaille 15 jours dans le mois Pour avoir le double de ce que le père d'Aloa a eu Il me faut travailler 15 jours pour avoir le double de ce que le père d'Aloa a eu On parle de quoi ? On parle de quoi là ? C'est un métier Il faut respecter le métier des gens Père d'Aloa Père d'Aloa Va soigner notre maman Maman est malade Va la soigner Et pour le reste Tu vas venir rejoindre ton manteau Vous allez régler ça à nouveau Assalamualaikum Sous-titres par Jérémy Diaz